Vierge ascendant Vierge, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de septembre et bon anniversaire au deuxième et au troisième des camps qui vont le fêter. Donc toutes vos qualités de Vierge sont mises en avant, c'est à dire votre côté travailleur précis, minutieux, qui aime que les choses soient parfaites, vous avez vraiment, vous êtes perfectionniste, vous surveillez tout, vous faites attention aux détails, enfin bref vous avez vraiment des qualités sur lesquelles on peut se reposer quand on travaille avec vous ou quand vous travaillez pour quelqu'un et si vous ne travaillez pas parce qu'il y en a, bon enfin bon même si vous travaillez pas vous trouvez à vous occuper parce que vous ne pouvez pas rester sans rien faire, c'est votre énergie de Vierge et si vous, bon si vraiment vous pouvez pas bouger, votre cerveau il travaille mais alors toute la journée et parfois toute la nuit ce qui fait que vous avez des problèmes de sommeil. Après le 23, amis Vierge, ce sera au tour de la balance, de prendre les commandes et avec la balance c'est le côté possession, dépossession, alors on est plus dans la possession, si vous voulez avec la balance, vous allez peut-être acheter quelque chose, avoir envie d'un objet en particulier ou alors vous serez obligé parce qu'il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas, n'oubliez pas qu'il y a eu une dissonance entre le soleil et Neptune, Neptune, une partie des jours qui ont précédé l'entrée du soleil en balance et peut-être qu'un objet ne fonctionne pas. Du côté des activités, eh bien Mercure est dans votre signe aussi, elle rétrograde, elle est rétrograde jusqu'au 15 à peu près et bon, elle va pas s'opposer à Neptune, je vous rassure et bon, tant qu'elle est rétrograde, il faut prendre votre temps pour faire les choses, il faut essayer de ne pas tout faire en même temps, de ne pas vouloir vous occuper de détails qui vous empêcheront de voir l'ensemble au détriment d'un ensemble qui sera peut-être plus important que les détails. Après le 15, Mercure reprend une marche directe, cela dit elle sera en bon aspect avec Jupiter tout le début du mois, donc peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles, qu'on vous fera une proposition de promotion ou de mutation et que ceux qui ne travaillent pas, ils auront peut-être l'occasion de faire un beau voyage, de partir. Une fois que Mercure sera directe, d'ailleurs, tout ça peut se concrétiser, c'est sûr, donc c'est à partir du milieu du mois. Il y a vraiment des opportunités à saisir, en particulier pour le deuxième des camps, mais à toute fin du mois, le troisième des camps sera bien servi aussi par Mercure puisqu'elle sera en bon aspect avec Uranus. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Côté cœur. Alors, côté cœur, Vénus est toujours en Lyon, chez votre voisin. Elle y est depuis le mois de juin. Elle était rétrograde. Donc, si vous avez eu des amours un petit peu virtuels, que rien ne s'est concrétisé, que c'était très cérébral, à partir du 4, Vénus reprend une marche directe. Donc, si jamais vous êtes dans une relation qui était à sens unique, et bien peut-être, je dis bien peut-être, peut-être que vous allez pouvoir avancer, progresser, essayer de sortir un petit peu de ce côté trop intériorisé, trop secret. Cette Vénus en Lyon, elle est très secrète. Elle n'exprime pas ses sentiments. Pour vous, la Vierge, pour d'autres signes, ce n'est pas du tout la même chose. Mais pour vous, la Vierge, bon, ce n'est pas qu'elle vous en empêche. C'est vous qui êtes trop pudique, trop réservé. Donc, essayez de vous ouvrir davantage. Bon, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, c'est vraiment, pour vous, le seul moyen de vivre vraiment quelque chose, au lieu de vivre les choses dans votre tête. Parce que depuis le mois de juin, je pense que vous avez quelqu'un en tête, ou alors que peut-être que vous avez noué une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Et qu'une fois que Vénus va reprendre une marche directe et qu'elle va rentrer le mois prochain dans votre signe, peut-être que là, vous pourrez vivre cette relation au grand jour. Des bonnes journées, le 4, le 9, le 18 et le 24. Bon, parce que, évidemment, la Lune éclaira votre signe. Donc, vous serez davantage vous-même, vous pourrez mettre davantage vos qualités en avant. Il faut vraiment en profiter. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez. Et vous nous retrouvez, avant le mois d'octobre, sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com. Et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre. Merci. 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 Merci.